Je m'appelle Lucien Abderrahman, 26 ans, international mauritanien, joueur à Molenbeek. C'est parti ! J'ai débuté dans le club de ma ville, CS Lyoncourt. Et par la suite, après, j'ai été recruté par Strasbourg. Et il y a eu un dépôt de bilan, et ensuite j'ai enchaîné plusieurs clubs amateurs. Et aujourd'hui, je me retrouve à Molenbeek. Je crois que c'était en 2016 ou 2015, je jouais à Rhin l'étape. Et on avait fait une bonne saison, à titre individuel j'avais fait une bonne saison. Et j'ai reçu l'appel du coach Corentin Martins, qui était intéressé pour me voir. Et du coup, j'ai été convoqué pour un match amical contre le Canada, au Maroc, où j'ai pu jouer quelques minutes. Et où j'ai pu rencontrer les joueurs, le staff, et découvrir l'équipe nationale. Ça représente beaucoup, puisque ça représente tout ce qui vient du côté de mon père. L'éducation que j'ai reçue, tout ce qu'il m'a appris. Ça représente vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, j'en suis fier, puisque ça m'a apporté énormément dans ma vie, en tant que personne, et en tant que footballeur aussi. Au début, je n'y croyais pas trop, et après, j'y ai cru. Au début, ça m'a fait bizarre, puisque j'étais dans un club amateur, et j'ai toujours eu confiance en moi, mais je ne m'attendais pas trop à ce que la sélection m'appelle de là où j'étais. Et ça m'a fait bizarre, ma première sélection, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait un choc. Et après, par la suite, on s'y habitue, et c'est toujours un plaisir de me renoncer. La sélection, ce que je peux remarquer, c'est que à chaque rassemblement, on évolue. Chaque rassemblement, on évolue. Que ce soit les joueurs, la mentalité, dans le travail, on évolue tous. On prend du plaisir à venir ici. Les expatriés, il y a une bonne entente entre les locaux et les expatriés. Il y a beaucoup de qualités, je trouve, que ce soit en Mauritanie et les joueurs qui jouent à l'étranger. Et il y a une évolution ascendante. La sélection, c'est indéniable. Et je pense que c'est à nous de nous fixer nos propres limites. Et on peut aller là où on ira. Là où on ira le plus haut possible. Ce qui m'a impressionné, c'est que, déjà, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien structuré en Mauritanie. Et ce qui m'a impressionné, c'est les installations. Les installations, puisque je ne pensais pas que mon pays d'origine avait évolué autant. Et ça m'a vraiment impressionné. Et voilà, je pense que c'est ce qui m'a le plus impressionné, c'est ça, je pense. C'est mon plus beau souvenir en tant que footballeur. C'est la plus belle chose qui m'arrivait dans le foot. Et je suis très heureux d'avoir participé à la qualification de mon pays. Et c'est la plus belle chose qui m'arrivait dans le foot. À titre personnel, mes objectifs, je pense, c'est d'aller... Je n'ai pas de limites. Je sais que j'ai des qualités et que je peux aller au-dessus. Et j'ai des ambitions. Et je vais travailler pour aller le plus haut possible. Et je vais tout donner sans avoir de regrets. Et avec la sélection, ce serait maintenant, comme la qualification pour la Cannes, elle est faite. Il faudrait se qualifier pour les qualifs. Il faudrait passer les qualifs de la Coupe du Monde et essayer de se qualifier pour la Coupe du Monde.